...dans le cadre du Festival du Cinéma Américain de 2046e édition. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés l'équipe du film, Mesdames et Messieurs, Henri-Noël Tabari, Thierry Rousset, Céline Salette, Zita Enro, et le réalisateur Farid Ben-Toumou. Je vais vous poser la première question, et à vrai dire, je vais vous poser la première question. Votre film entre dans une tradition d'un certain cinéma militant, sur les questions environnementales, comme par exemple le récent Dark Waters, un genre qu'on voit plutôt généralement au cinéma américain, et d'ailleurs, quelque part, c'est plutôt intéressant, qui soit présenté aujourd'hui à cause de la situation cinétaire au Festival de Deauville. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour ce film ? Quelle était la jeunesse du film ? Alors, la jeunesse du film, on est vraiment d'un endroit totalement différent. Je voulais faire un film au départ sur les ordures, les déchets ménagers, parce qu'on a un vrai problème sur cette planète de déchets ménagers, donc il y avait déjà eu un souci environnemental dans le premier film, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs réformes, et qu'en France, notamment en Europe, on avait plus tant de problèmes que ça, c'était plutôt dans d'autres pays du monde, et en fait, j'avais vraiment envie de faire un film qui soit d'actualité, qui fasse réfléchir les gens, et qui essaie de changer les choses au quotidien, j'ai encore un peu peut-être cette naïveté de croire que le cinéma peut changer des choses dans nos vies quotidiennes, et dans le monde, et j'ai vite dérivé vers l'industrie quand j'ai entendu parler d'une usine à Garda, à côté de Marseille, qui produit des mots rouges toxiques et qui les rejette dans la Méditerranée, et donc je suis parti de cette réalité-là, je me suis ensuite enseigné beaucoup sur les renseurs d'alerte, et donc le film, à la fin du film, il y a une petite note qui dit « inspirer de faits réels », ça s'inspire de faits réels, de différents faits, en fait, de problèmes environnementaux, on voit que ces problèmes-là continuent, qu'ils auraient pu nourrir le film différemment, avec la Farge, par exemple, qui déverse depuis des années du béton dans la Seine, donc voilà, c'est des problèmes pour rencontrer au quotidien, et de plus en plus, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte, il y a de plus en plus d'ouvriers, de cadres qui disent non, qui sont conscients des problèmes environnementaux et qui refusent de suivre la politique de leur entreprise, et donc je pense qu'il y a toujours eu beaucoup d'affaires, il y a toujours eu beaucoup de pollution dans différentes usines, dans différentes entreprises, mais on va de plus en plus s'en rendre compte, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dire « stop », qui vont prendre conscience, et c'est un film qui appelle un peu à prendre conscience et qui raconte aussi que c'est difficile de prendre conscience, c'est difficile pour le personnage de Zita de se confronter à sa famille, c'est difficile de mettre des gens en chômage, c'est difficile de, on l'a vu avec Fessenheim, par exemple, c'est... Le film, j'essaie de ne pas apporter une seule façon de penser, je n'ai pas envie de dire « il faut absolument sauver la planète, il faut tout arrêter, il faut fermer toutes les usines, il faut... » Je suis conscient que derrière, c'est très compliqué pour des gens qui travaillent dans des usines, qui ont des vies, des familles, qui sont installées quelque part, de déménager, de changer de boulot, de parfois se retrouver au chômage pendant des années, avec un déclassement social, avec... Je pense qu'il faut penser à tout ça, Fessenheim, c'était 3000 emplois, par exemple, c'était évident que cette centrale nucléaire était trop vieille, qu'il fallait la fermer depuis des années, mais en même temps, on doit penser aux gens qui travaillent, on doit penser aux conséquences. Donc voilà, c'est un film qui essaie de dire que ce n'est pas si simple, mais qu'il faut qu'on y réfléchisse, et qu'il faut qu'on y réfléchisse vite, et qu'on trouve des solutions vite, ensemble, sans s'opposer. Parce qu'on l'a vu à Gardanne, on le voit souvent dans des problèmes de pollution dans d'autres usines, qu'il y a une opposition franche entre d'un côté les écolos, d'un autre côté l'emploi. Même le Parti communiste, même l'extrême-gauche aujourd'hui, fait sa réforme, et dit qu'il faut en effet une action sociale, mais en respectant l'environnement. Donc je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir aujourd'hui, et voilà, le film part de là, et essaye d'ouvrir des pistes de réflexion pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a une bonne partie du casting, du très beau casting que vous avez, et à ce sujet, justement, c'est votre deuxième film, entre guillemets seulement, mais vous avez déjà un casting vraiment exceptionnel, les comédiens et les comédiens qui sont avec nous aujourd'hui, également Olivier Bourmet, Samy Borgila. Est-ce que vous aviez déjà certains comédiens, certaines comédiennes en tête dès le stade de l'écriture ? Comment ça s'est passé, en fait ? Comment vous avez choisi les comédiens et les comédiennes qui jouent les différents rangs du film ? Déjà, je dois dire que je suis très, très fier des comédiens. Je les trouve... Ça fait un an que je travaille sur le montage du film, et j'ai toujours autant d'émotions à les voir, et je les trouve encore hier à la projection, je les trouve fantastiques tous. Vraiment, je suis très ému par... J'ai un directeur de casting, Antoine Carrard, qui s'occupe de... Donc, les rôles principaux, c'est moi qui l'ai choisi en amont. C'est Samy, j'ai écrit pour lui, parce que je le connaissais, parce qu'on avait travaillé sur le local de l'Algéria, et que je pense que c'est le meilleur acteur de sa génération, c'est un bonheur de travailler avec lui. Zita, j'ai écrit pour elle aussi, et puis après, il y a eu un imbroglio avec mon co-auteur qui m'a dit « Mais non, il faut que ce soit un garçon, parce que la relation père-fils, c'est hyper important dans la psychanalyse, dans la mythologie, la relation père-fils. » Donc, du coup, j'ai travaillé un an sur un personnage de garçon. Et puis, un jour, avec mon producteur, avec Jouf, on s'est dit « Mais non, ça prend une fille, ce rôle, ça serait tellement plus fort, ça serait tellement plus beau. » Et là, mon co-auteur s'est fâché en disant « Mais ça n'existe pas, la fille qui se remet contre son père, c'est pas ça, la mythologie, c'est pas ça. » Et puis, « Bah ouais, mais en fait, ça va être ça. » Et en trois jours, j'ai été pour Zita et je me suis dit « C'est une telle évidence, une telle évidence. » Et puis, Céline, je crois, j'ai vu tous ses films, toutes ses séries qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait. En fait, j'avais besoin de... J'avais besoin d'une... Je trouve qu'elle a une autorité naturelle, j'avais besoin de cette autorité. En fait, j'avais besoin d'une femme affirmée et qui guide Zita dans sa quête. Et je trouvais qu'elle était parfaite parce qu'elle n'a pas besoin de forcer les choses. Quand elle s'agace, on sent que c'est une colère profonde. On sent que c'est une journaliste qui est impliquée. Et quand elle parle à Zita ou quand elle parle à Sani, elle parle avec autorité. Je trouve ça... Voilà, je trouve ça très très fort. Puis après, les rencontres comme Thierry, comme Henri Noël, c'est... C'est des... En fait, c'est des... J'aime bien travailler des comédiens qui ne jouent pas. qui vivent les situations. Et je pense qu'Henri Noël comme Thierry, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils dégagent. Il y a un truc où la caméra leur vole quelque chose parce qu'ils sont là, ils sont dans l'action et ça, c'est un vrai bonheur. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, je vais maintenant poser des questions aux comédiens, aux comédiennes qui sont présents ici. Comment est-ce que vous avez abordé... Je sais que ça fait un peu question bateau, mais comment est-ce que vous avez abordé ce rôle ? Parce que ce rôle ne ressemble pas vraiment aux autres rôles que vous avez pu interpréter jusqu'à maintenant dans vos carrières. Quelle a été votre réaction lors de la première lecture du scénario, par exemple, et comment vous avez abordé vos personnages ? Alors moi, la première réaction quand j'ai vu le scénario, ça m'a tout de suite immédiatement plu parce qu'il y a vraiment une dimension tragique dans le scénario avec les personnages qui sont des héros de tragédie et c'est rare d'avoir des scénarios émouvants. Dans le récit aussi, quelque chose qui est... Il y a un souffle, en fait, dans le récit. Il y a quelque chose d'assez romanesque, finalement, même si le décor, c'est une usine et quelque chose de réaliste. Mais il y a vraiment ce souffle-là de la fiction, de la narration qui est assez folle, en fait, parce que c'est pas quelque chose que moi, en tout cas, je le dis souvent, que je trouve. Et l'autre chose... Il y a plusieurs choses qui m'ont touchée et j'ai vachement été émue par la relation entre Noor, donc mon personnage, et son père. Il y a quelque chose de... En fait, ça a tout de suite fonctionné. J'ai vraiment été émue sur ce personnage, en fait, mon personnage qui cherche la vérité et qui la cherche, qui se bat pour cette vérité qui va détruire sa famille, détruire ce lien. Elle va vraiment débusquer le secret de famille. Il y a une vraie métaphore à faire entre un secret de famille qui pourrit tout à la racine et c'est vrai que cet amour qu'elle a pour son père et ensuite, au fur et à mesure, quand elle se rend compte qu'il a... Tout ce qu'il a dissimulé, mais malgré lui, en fait, j'ai trouvé... Je ne sais pas, en fait, j'avais l'impression que ça répondait à des questions aussi que je me posais à ce moment-là et ce lien m'a bouleversée et ensuite, la question écologique qui est pour ma génération, pour toutes les générations, mais encore plus les jeunes, jeunes générations, quelque chose qui est au cœur de nos vies, qui est une vraie inquiétude. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a ce côté à la fois très social, mais vraiment, c'est le récit, c'est l'histoire et c'est de la tragédie. Et ça, c'est ce qui m'a énormément plu. Donc, pardon, je me suis un peu éloignée, mais pour la préparation, en gros, j'ai lu, j'ai rêvé, j'ai beaucoup pensé à Hamlet aussi, qui cherche comme ça la vérité, coûte que coûte et qui va tout faire exploser en fait, dans sa quête. On a discuté avec Farid, on a aussi fait des lectures aussi entre nous, on a... Voilà, ouais. Et j'ai fait confiance. à mes partenaires et à mes parents. Et Céline, si vous pourriez vous parler un petit peu de votre rôle ? Oui, Farid a... il m'a fait rencontrer un vrai lanceur d'alerte, donc c'était un moment de grande chance. Je crois qu'il est à beaucoup d'accompagné d'ailleurs sur le projet. C'est quelqu'un... Il faut savoir que le film se nourrit de réalité. C'est beaucoup de travail de la part de Farid pour que le film qui nous parvient à nous soit une révélation. Ce sont des révélations dont aujourd'hui on a besoin. on a besoin que le cinéma nous aide à faire la lumière sur l'aveuglement dans lequel on est. C'est très difficile puisque sortir de l'aveuglement ça nécessite de faire le deuil ici d'une relation parfaite ou d'une relation idyllique ou pour nous de passer par-dessus le deuil de sa maman et d'un fou de mettre en danger une relation qui est censée être un pilier. on est face à des piliers qui vont devoir être ébranlés sinon qu'on va devoir forcer à tomber pour en construire d'autres. La société dans laquelle on vit c'est... on a des faux rapports il y a des faux choses autour de nous. Hier il y avait une femme à la sortie du film qui disait ici à côté il y a une usine qui pollue personne ne le sait et elle m'a sorti je ne sais pas une tonne de données d'informations et elle disait je ne sais pas je suis peut-être la seule ici dans cette salle à savoir ça mais ici à côté il y a un site qui est énormément polluant personne ne le sait tout le monde a mis ici ça coûte très cher en fait c'est un mensonge on respire mal je ne sais pas je ne sais pas exactement le problème de ces usines mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un masque la société vit masquée face à ces problèmes qui sont des problèmes qui nous concernent tous donc c'est vrai que quand j'ai eu la chance de rencontrer ce lanceur d'alerte et de me retrouver en face de quelqu'un qui a vraiment le courage de vivre avec rien et puis de se lancer dans des batailles qui sont impossibles maintenant les combats sont des combats judiciaires mais ce sont des combats de tellement longue à l'aise ce sont des combats qui durent des années les gens qui s'engagent dans cette voie là font des voyages de lutte de 10 ans 15 ans 20 ans parfois pour arriver à tenter de désamorcer des situations qui sont des situations critiques auxquelles personne ne sait mettre fin parce que on ne sait pas comment arrêter un train qui va à 150 dans un mur à part si on a un mur non mais donc en fait on est dans une situation catastrophique et on doit tous tenter de oeuvrer le plus possible le mieux qu'on peut à faire bouger les freins du train Henri Noël Thierry si vous voulez ajouter quelque chose non alors moi pour mais en fait mon personnage il est j'ai l'impression du mal je pense que si on discute avec lui de ces problèmes là je pense qu'il il n'entend même pas en fait et on en parlait hier avec Farid et ce qui est super ce que tu disais en fait c'est que tu ne juges pas les personnages même si je pense que tu n'es pas d'accord avec mon personnage tu vois et et c'est qu'en fait ils ont tous leurs raisons à faire leurs raisons mais ils ont tous leurs raisons voilà chacun il y en a qui veulent garder leur entreprise il y en a qui pensent à l'avenir avec l'écologie il y en a qui pensent j'ai une famille il faut que le père s'amille il faut manger il faut bien vivre et moi c'est ça qui me touche aussi c'est que en fait c'est compliqué de de faire entendre quelque chose à des gens qui sont dans une autre situation enfin qui ne peuvent pas se projeter dans un problème écologique ils sont dans une situation de survie voilà donc moi c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce personnage et c'est que il est un peu il est dans un autre délire il est vraiment il vote Macron moi quand j'ai lu ça je pensais ça je t'avais dit quoi j'avais dit le mec vote Macron c'est terrible à 30 ans de voter Macron voilà oui alors moi justement mon personnage par rapport à ce que tu disais Farid si tu dis que je ne me rends pas compte de ce que dégage en fait de ce que je dégage j'ai l'impression que lui il ne se rende pas vraiment compte de ce qui lui arrive il se dit bon ben voilà le boulot il faut continuer je suis malade je suis tout pourri mais tant pis on continue d'avancer quoi voilà juste ce que je voulais dire par rapport au scénar j'ai l'habitude d'avoir des relativement petits rôles donc en général le scénario quand je reçois un scénario la première lecture je lui dis vite fait vite fait hop je tombe sur ma scène je dis ah c'est bien je la dis comme il faut et après je dis vite fait je retombe sur une autre scène je dis ah c'est là je lui fais attention et là ça s'est pas passé du tout comme ça c'est à dire que j'ai commencé à le lire et je me suis je me suis fait choper par l'histoire je l'ai lu deux ou trois fois d'affilée d'ailleurs c'était énorme pour moi j'ai très peu et donc voilà et du coup j'ai hier en voyant en déclenant le film j'ai retrouvé la même la même émotion c'était bien il n'y a pas de problème justement je me posais aussi une question par rapport au sujet du film on a tous bien compris aussi par rapport à ce que vous venez de dire que ce problème le problème on a tous aussi un peu compris que c'était beaucoup Gardanne qui était à l'origine de l'idée du film mais ce problème là en fait il est partout et même pas en France il est partout et donc quelque part je me demande est-ce que ça a été facile, difficile compliqué de trouver le lieu de tournage de trouver une entreprise qui vous accueille une usine qui vous accueille pour parler de ça est-ce que vous avez subi des pressions est-ce qu'il y a eu des problèmes au moment de la préparation du film ou est-ce que vous avez eu les coups d'étrange alors non c'était difficile en France c'était impossible c'est-à-dire très vite on s'est rendu compte que par les lois c'est les eaux qui restreignent l'accès à certaines usines chimiques et Vichy Pirate aussi qui oblige les sites un peu compliqués moi je voulais une vraie belle usine chimique avec des tuyaux c'était impossible Garda on n'est même pas approché de l'usine parce que je pense que c'était trop délicat de tuer d'ailleurs j'ai délocalisé le film à Grenoble parce que j'aime beaucoup cette région je trouve que la montagne j'avais besoin d'un espace naturel très clair et très fort attaché avec ce rouge et donc du coup la montagne c'est chez moi je connais bien Grenoble c'est une ville qui est à la fois moderne qui est à la fois justement proche d'un environnement naturel très fort à l'image en tout cas donc on a choisi Grenoble et j'aurais pas pu tourner à Versailles je pense que c'était trop délicat le sujet c'était pas l'idée c'était pas d'aller provoquer un tournoi-bas après ceci dit Garda le Alteo qui gère l'usine a annoncé la semaine dernière qu'ils avaient arrêté de polluer ça y est ils ont fini ils ont respecté au 31 août en fait les normes de pollution donc voilà après il y a des racheteurs parce qu'ils sont en liquidation d'utilisation donc il y a des racheteurs qui vont racheter l'usine et ils parlent de délocaliser toute la partie polluante en Afrique en fait là où se trouve la d'oxyte donc ce qui décale le problème ce qui est souvent le cas mais c'est aussi quand il y a des luttes comme ça écologiques comme l'usine de Garda c'est vrai que très souvent l'argument qui est opposé à ça c'est mais de toute façon si on fait pas là ça sera fait ailleurs et dans des conditions bien pires ça sera fait en Inde ça sera fait en Malaisie ça sera fait ailleurs donc c'est pas un problème on peut pas se dire il faut que ce soit propre en France ou en Europe et puis délocaliser le problème c'est vraiment une réflexion globale c'est peut-être un peu naïf ou peut-être très classique de dire ça mais c'est vraiment et c'est pas non plus je pense quand on dit la solution l'écologie c'est le gouvernement qui doit prendre les solutions pas du tout c'est pas le gouvernement à chaque fois on dit il faut que l'Etat il faut que l'Etat mais l'Etat il y a déjà beaucoup c'est aux industriels eux-mêmes de se mettre des limites c'est les industriels qui abusent c'est pas du tout l'Etat très souvent les industriels demandent des subventions à l'Etat elles sont accordées pour dépolluer en fait elles sont utilisées pour autre chose donc j'ai débit du sujet mais non de tourner donc il y a aussi des barrières j'en dirais parce qu'il y a aussi des barrières de la part des industriels de la part des usines des entreprises qui disaient bah non pas chez nous on avait contacté Lafarge par exemple il y avait plein d'usines parce que l'usine de Garda ressemble beaucoup à une cimenterie donc Lafarge nous intéressait mais c'était impossible de tourner chez eux on a vraiment eu un véto et donc on a tourné en Belgique où c'était beaucoup plus cool et on a tourné dans deux usines qui étaient à l'arrêt une totalement abandonnée l'usine chimique totalement abandonnée qui était une usine de retraitement d'huile et une autre usine qui était à moitié sous cocon c'est à dire qu'il y avait une partie de l'usine qui était arrêtée et on a pu mettre de la poussière rouge et après il y a beaucoup d'effets spéciaux dans le film il y a beaucoup de travail d'effets spéciaux pour rougir l'usine rougir les environs pour rajouter de la terre sur le sol et ça donc on a fait un gros travail d'effets spéciaux mais oui non en France c'était impossible il y a très peu de films dans le monde ouvrier d'ailleurs je le regrette mais il y a très peu de films dans le monde ouvrier mais cela dit on se rend compte par exemple qu'il y a une bande dessinée que sortit l'an dernier sur les algues vertes qui est un autre problème légèrement différent mais pas tant que ça en fait quand on dit la bande dessinée où on se rend compte que les industriels en France font vraiment tout ce qu'ils peuvent enfin je veux dire c'est presque caricatural mais ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour qu'on n'en parle pas qu'on n'en parle pas que ça reste sous le tapis et ça a sans doute aussi été un problème pour le film et peut-être aussi un problème est-ce qu'il va y avoir d'autres films à l'avenir qui vont traiter de ce genre de sujet à votre vie ? j'espère 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 c'est très compliqué après il y a eu une série qui a été faite sur Arte sur les pesticides et sur le lobbying et en fait on voit comment le lobbying est intense c'est très compliqué je trouve ça je trouve ça assez hallucinant en fait que les grands patrons de grandes entreprises françaises chimiques ne prennent pas ne prennent absolument pas ne prennent absolument pas conscience de l'étendue du problème en fait des responsabilités qu'ils ont c'est-à-dire quand ils disent qu'on est en responsabilité ils ont des salaires de plusieurs millions parce qu'ils sont en responsabilité en fait ils ne sont pas du tout en responsabilité sur ces choses-là c'est terrible quand on lit moi je suis abonné au monde je lis le monde tous les jours et la semaine dernière il y a eu l'auteur Nicolas Mathieu qui avait mis à côté comme ça sur Instagram plusieurs unes du monde qui faisait un peu un bilan de ce qui se passe actuellement dans le monde et c'est vrai que c'est hallucinant quand on voit les incendies en Californie quand on voit la pollution dans la Seine et qu'on voit à côté que les 200 plus riches dans le monde ont décuplé leur fortune pendant le confinement c'est surnaturel c'est-à-dire que Céline disait on va dans le mur mais c'est en fait je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de qui est aux responsabilités et qui doit à un moment dire stop alors je sais qu'Emmanuel Macron avait appelé il y a deux ans les industriels à respecter les chartes environnementales et tout ça mais ça ne se fait pas du tout il y a beaucoup de greenwashing et je pense qu'un probable sujet pour moi à l'avenir c'est le greenwashing c'est comment les grandes entreprises font des fondations des choses philanthropiques en disant regardez où on est là, regardez où on est là pour derrière dissimuler des choses absolument dégueulasses Après tout cet optimisme il y a-t-il une question à ça ? Pardon je peux juste ajouter à ce truc d'optimisme ça c'est ce qui est dur dans les combats à venir c'est que on est axé dès qu'on ouvre le sujet de pessimisme de on vient d'un seul le tableau d'être lourd d'être pénible d'être rabat-joie et en fait le problème de ça c'est que c'est faux la vraie folie c'est que les gens qui sont en responsabilité comme tu dis Farid sont de vrais idéologues c'est-à-dire moi j'ai discuté avec des gens qui étaient des fous furieux de ça et qui défendaient il y a un mec qui m'a dit un jour regarde quand un glaçon le fond dans un verre en fait le verre ne le déborde pas ok et c'est un type qui était très très élégant et on sentait très bien que tout son discours était monstreusement bétonné ces gens les gens qui ont le pouvoir et qui veulent qu'on continue de faire des profits en empoisonnant sont des gens qui ont une idéologie en béton armé et cette idéologie est évolutive et dès qu'elle rencontre une idée un concept hop elle le détourne ce qui veut dire que nous on est vraiment comme des bébés dans une grosse crèche où il y a plein des lucs qui sont très forts ils ont dit ouais regardez ok saute ce petit et on est là on saute des petits trucs et en fait on est complètement non mais je veux dire on est azimutés ça va pas il faut vraiment les gens doivent se ressaisir énergiquement et prendre conscience que cette vie nous appartient cette planète nous appartient et qu'on va vraiment réfléchir maintenant et s'allier je sais pas pourquoi ça m'a pris excusez moi non parce que vous dites bien parce que vous dites alors voilà il y a bien sûr il y a c'est pessimiste bah oui mais il faut ouvrir les yeux c'est difficile ça fait mal il y a du soleil et voilà mais il faut le faire il faut mettre des lunettes de soleil et regarder très très clairement ce qui se passe autour de nous absolument il y a-t-il une question dans la salle ah oui j'ai pas le coup exactement ah monsieur ici je peux parler de force non mais là il y a un micro carré déjà bonjour je voulais vous remercier d'être tous et toutes là vous félicitez pour ce film qui est vraiment très bien mis en scène très bien interprété j'avais une mini question vous parliez tout à l'heure des décors notamment sur le lac parce que la scène du lac je trouve particulièrement impressionnante quand on découvre ce lac rouge vous avez dit qu'il y avait eu des effets des effets mais c'est tourné la partie lac voilà et comment vous avez travaillé ça c'est des lentilles ou c'est après ou à poste 3 voilà c'était la question merci en fait il y a un vrai lac enfin une vraie zone de rejet qui existe à côté de Gardanne qui est vraiment immense qui est assez bien foutu parce que c'est situé sur une colline les routes font le tour de la colline mais il y a des arbres tout autour donc on ne voit absolument pas cette zone de rejet il faut vraiment monter à pied sur la colline pour voir ces rejets c'est une zone immense et bien sûr on n'a pas pu tourner là-bas et du coup on a filmé un lac qui est une réserve naturelle au-dessus de Grenoble qui est absolument magnifique et on a mis de l'argile juste sur quelques mètres là où les comédiennes marchaient parce qu'on peut faire des effets spéciaux c'est très compliqué de faire des effets spéciaux derrière des gens qui marchent donc on a mis de l'argile au sol qui a déjà disparu je pense depuis longtemps et ensuite on a tout fait en effets spéciaux donc aujourd'hui c'est assez fou ce qu'on peut faire mais ils ont recréé les brillances sur l'eau la surface du lac la boue sur les côtés les arbres morts tout est faux même les arbres la réserve naturelle au-dessus de Grenoble le lac est vraiment magnifique c'est un lac de montagne c'est magnifique donc ça a été filmé au drone on décolle et on voit les montagnes autour et je voulais vraiment avoir cet effet là de taches rouges au milieu de la montagne et du coup on peut aussi faire mourir les arbres autour les grisés tout est fait en effets spéciaux ça a pris beaucoup de temps à faire c'est très complexe mais c'est vraiment magique voilà cette rencontre est maintenant terminée merci de nouveau à l'équipe du film vous pouvez de nouveau et ça fait bien merci